Bonjour à tous, je ne voulais pas vous faire une vidéo avec un tirage de cartes, je voulais vraiment vous communiquer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en ce moment, qui ont peur de perdre des choses, qui ont peur de perdre des illusions et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc je voulais vous partager le fond de ma pensée à ce sujet, ou en tout cas mon expérience, le fruit de mon expérience, de ma petite expérience, si ça peut vous donner un repère pour vous, pour ce que vous êtes en train de vivre. Alors en ce moment, on nous demande de lâcher tout façon de parler, c'est-à-dire toutes les croyances de ce qui est important et qui n'est pas vrai. Tu as plein de choses qui sont importantes, mais si tu veux, pour toi, ton essentiel va être composé d'autres choses. Tu sais, c'est un peu l'histoire de qu'est-ce que tu emmènes sur une île déserte. Bon, ben là, c'est un petit peu cette histoire-là, mais dans le sens de c'est quoi tes valeurs, c'est quoi le plus important, s'il ne restait plus rien au monde, etc. Qu'est-ce que tu continues de protéger ? Qu'est-ce que tu continues de garder prioritaire ? Il y a vraiment cette idée-là, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et il y a vraiment le fait de se trouver dans la 3, dans la 4, dans la 5D, c'est vraiment une histoire d'avoir l'esprit ouvert. Moi, pour moi, je me demande toujours si la 4e dimension, c'est la foi, et la 5e dimension, c'est l'amour, ou si c'est dans l'autre sens. Parce que finalement, est-ce que c'est l'amour qui mène à la foi, ou est-ce que c'est la foi qui mène à l'amour ? Une fois que tu as la foi, en principe, tu n'es pas privé d'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as la foi que tu vas la trouver, la source, ou alors, je ne sais pas. Moi, je dirais que la source, c'est la 5D, c'est l'amour, c'est au-dessus de tout. Et du coup, avant, il y aurait la foi. Parce que la foi, tu es en chemin, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Et pourtant, tu y crois. Tu crois à quelque chose. Alors, souvent, dans la vie, on est déçu. Par exemple, quand on a confiance en quelqu'un, on se dit, non, mais non, mais c'est sûr, et tout, et tout, et tout. Et puis après, tu te dis, oh non, mais c'est des dupes, oh non, moi, je n'aurais jamais fait ça, ou je n'aurais jamais cru ça, tout, avec tout ce que je me suis investie, avec tout ce que je lui ai donné. Tu vois ce que je veux dire ? On a un petit peu cette idée-là. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à considérer quelle trajectoire, sur quelle trajectoire vous avez bossé, en fait, depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez intégré ? Et qu'est-ce que vous êtes prêts maintenant à lâcher ? Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est comme si on avait un gros panier. On va dire, on a une valise-cabine. Donc, vous avez cet espace. En fait, c'est comme si dans ta vie, même dans toutes les dimensions, tu crois que tu as cet espace. Et du coup, on te dit, tu mets quoi dans ta valise ? T'emmènes quoi dans ton île désert ? Dans ton monde magnifique, etc. Et en fait, c'est en fonction de ce que vous êtes capable de comprendre, de percevoir, qui est important, que vous allez aller dans telle ou telle dimension. Ok ? En ce moment, je le répète, la nécessité, alors moi, je le ressens comme quelque chose, quand je suis à côté de quelqu'un qui n'est pas ancré, je ressens une forme de désagrément physique. Non, mais je te... Alors, si je devais aller dans les détails, concrètement... Ah ouais, j'ai envie de partir, quoi. Si la personne, elle est à côté de moi, et que je... En plus, c'est ça. Maintenant, je sais, pour moi, c'est quelque chose qui est genre normal. C'est genre, non, mais ancre-toi. Pourquoi ? Et en fait, si tu veux... Pourquoi ? Attends, on va laisser passer le bruit. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ne sont pas ancrées, qui sont à côté de moi, elles me font décoller. Si tu veux, si je commence à écouter leur discours, ce n'est pas seulement leur discours, c'est mes vibrations baissent, et elles me font décoller du sol. Pourquoi ? Parce qu'il y a... Comment dirais-je ? Une croyance que ce qui est vécu dans le monde en ce moment est trop dur à vivre. Trop dur à vivre par rapport à quoi ? Parce que si on est là, c'est qu'on est fait pour, t'inquiète. Donc, il y a quelque chose qui est à vivre. Nous sommes venus nous incarner dans cette période pour le vivre. Et en fait, si tu veux, on connecte à notre force en rejetant à la terre, en lui demandant de recycler tous les jours notre émotionnel. Tout ce dont nous n'avons plus besoin. N'oublie pas, la sophro, c'est vider ses poubelles émotionnelles. J'inspire, je scanne mon corps. Tout ce que je peux envoyer, je le souffle dans le sol. Essayer de respirer le plus possible par le nez. En tout cas, d'inspirer par le nez. Le nez, il est fait pour ça. Et puis, de souffler par la bouche. Essayer d'équilibrer l'inspire et l'expire. En ce moment, on est vraiment sur, j'expire ce dont je n'ai plus besoin. J'inspire la paix. Je me trouve dans un... En fait, c'est ça aussi. C'est les gens qui ne sont pas ancrés. Ils peuvent recevoir aussi énormément de messages de là-haut. Mais le fait de ne pas avoir une prise de terre, ça fait qu'on... Et qu'on reste que dans le mental. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si 8h44, trop bon, ça vous paraît douloureux en ce moment, enracinez-vous bien. D'accord ? Qu'est-ce qui peut vous aider à vous enraciner aussi ? Faire du jardinage. Replanter ou changer de peau ou mettre en terre des choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'y pensent pas. N'oubliez pas que les pierres n'ont pas forcément besoin d'être exposées à la lune, au soleil ou à ce que tu veux. N'oubliez pas que certaines pierres sont restées sous la terre pendant longtemps pour recharger vos pierres. Même dans des jardinières et tout, c'est OK. Voilà, donc pour ceux qui aiment les pierres. Quoi d'autre ? Certains, justement, qui aiment les pierres et la lithothérapie, vous pouvez être amenés, vous pouvez être guidés en ce moment à faire des figures particulières. En fait, c'est comme si vous faisiez des formes un peu. Bref, on y va. Comme si vous posiez, vous disposiez vos pierres à l'intérieur de chez vous ou peut-être vous pouvez changer vos pierres de place ou vous pouvez ressentir ça. Donc, n'hésitez pas, vous prenez un pendule et vous demandez si votre pierre est bien orientée par rapport à chez vous et par rapport à l'ici et maintenant, par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Alors, ne changez pas non plus, je ne vais pas dire tous les meubles de manière définitive. On est vraiment dans une phase où c'est comme si on était en train de faire un pas de côté. Mais tu sais, ça me fait vraiment penser à une danse. Et si tu regardes comme ça ? Et si tu regardes comme ça ? Donc là, on est en train de faire ça justement pour se positionner. D'accord ? Ce qui est important, c'est vraiment dans l'alignement des chakras d'être posé, d'être tranquille. On a besoin en ce moment de trouver des moments de solitude, de trouver des moments où on puisse juste s'enraciner dans la paix. Et je regardais Ilio aussi hier, il fait des visios sur Facebook, sur son compte Facebook tous les dimanches. Et c'est vraiment ça, de vous demander comment ça va et de vous centrer là-dessus. Est-ce que moi, ça va ? Oui, moi, ça va. OK. Et là, je regarde à l'extérieur, je peux avoir des retours que... Ah non, mais c'est l'extérieur. OK ? Donc, recentrez-vous sur vous. Est-ce que ça va bien chez vous ? Est-ce que ça va bien en vous ? Et puis, le diffuser. OK ? De toute façon, vous allez voir, il y a des choses par rapport auxquelles on va être... Les choses vont se passer très vite, là. Franchement, il y a beaucoup de choses qui seront terminées d'ici la fin de l'année. Après, on est dans des cycles un petit peu plus longs où sur 2-3 ans, il y a des nouveaux paradigmes, justement, qui vont être mis en place. Ouais, là, on est sur 2-3 ans. 3 ans, peut-être 4 ans pour certaines choses, pour que ce soit abouti. On va demander s'il y a un message particulier. Allez. Je vais remettre la... Alors là, je viens de tirer l'initiation, le nadir et l'équité. C'est trop bon, hein ? Quand est-elle en le désire ? Depuis trop longtemps, non, 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 non... Alors... Bon, pour moi, ici, il y a un apprentissage. Il y a des gens qui sont en train de connecter avec leur magnétisme. Il y a aussi... Cette main, elle nous parle de manipuler. Et ici, avec cet oeil au milieu, on est sur le fait de prendre conscience de la manipulation. Manipuler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Ok ? Donc, manipulation, conditionnement à se tourner vers des choses qui ne nous mettent pas en joie. Donc, qui peuvent nous faire perdre de l'énergie, nous faire déconnecter de notre lumière. Ici, on va rééquilibrer les choses, justement, par cet enracinement, cet ancrage. Initiation, méditation, bah dis donc. Message. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est... Tu sais, c'est marrant. Je ne sais pas du tout pourquoi la guidance m'envoie ça. J'ai le mythe du cargo. Donc, pour ceux qui ont étudié tout ce qui est insularité et mythologie, le mythe du cargo, c'est... Je ne me rappelle plus sur quelle île. En tout cas, c'est des gens qui s'attendent à être sauvés par des... Ce n'est pas des pirates. Tu sais, c'est des gens qui arrivent pour faire du bien, en fait. Et le mythe du cargo, c'est ça. C'est quand on est dans une île et qu'on est... Je ne vais pas te dire arriéré. Oh purée, double message. Incroyable. Et ce n'est pas qu'on est arriéré, mais on est sur son île. On est resté en mode fonctionnement sur l'île. Et là, tu vois un nouveau bateau qui arrive et tu es persuadé qu'il va amener des richesses, etc. Alors que tu sais que les gens qui ont colonisé certains endroits, ce n'était pas si cool. Le mythe du cargo, c'est le fait d'attendre que les choses aillent mieux, mais d'attendre que ce soit de l'extérieur que les choses viennent mieux. Et du coup, là, moi, je vous invite vraiment à... Comment toi, tu te positionnes pour que les choses, elles aillent mieux ? Et elles aillent mieux par rapport à quoi ? Ce serait ça, l'histoire de l'introspection. Je vais en faire une troisième. Alors, méditation, message, message. Message, message. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des messages que vous recevez quand vous êtes ancré et des messages que vous recevez quand vous êtes dans la peur ou quand vous êtes dans la dépression. Ici, moi, j'aurais deux choses. C'est-à-dire, tu sais, ça me refait penser à l'expérience de quand on donne aux gens les moyens d'éviter d'avoir mal. Du coup, là, on va avoir des messages plus équilibrés. Et quand on fait croire aux gens que de toute façon, ils n'ont pas la main sur le fait d'éviter d'avoir mal. D'accord ? Illusion encore. Bon, j'ai la richesse derrière. Il y a peut-être beaucoup d'illusions et on nous parle aussi d'ouverture du troisième oeil. Alors, on va attendre qu'il démarre. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est rétabli au niveau de la Kundalini. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont passés par une phase de nuit noire de l'âme et qui reçoivent maintenant beaucoup, beaucoup de messages en méditation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses qui se sont croisées parce que là, équité, pour moi, ça renvoie bien à la clé. Il y a un portail. Donc, le portail, on vient de le passer ici. Il y a des solutions, mais on peut être tenté de croire que les choses peuvent aller plus vite que la musique et tout. On nous demande en ce moment de perdre beaucoup nos illusions. Ici, on vous demande vraiment de ne pas vous perdre, de ne pas vous faire attraper par les oreilles. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, mais en voyant les choses d'un autre point de vue. On va vous proposer des choses faciles, des gains faciles. Réfléchissez à deux fois. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. J'aime bien la fille. J'ai la flemme de la ramasser. Il y en a une autre qui s'est retournée qui nous parle de printemps. J'ai envie de te dire un peu, c'est marrant parce qu'on nous parle d'avoir des idées. Il y a une histoire de printemps de Lego. Et là, ça me fait Vivaldi. Ici, j'ai comme un message d'attente d'une grosse boîte. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, si vous avez traversé une nuit noire de l'âme, il y a peut-être des gens qui ont vécu un apprentissage pour signer un contrat. On apprend quelque chose. Ce faisant, moi, je pense qu'on vous a vendu un truc et que maintenant, vous vous rendez compte que le truc qu'on vous a vendu, ce n'est pas du tout ce qui est, en ce cas, par rapport à vos croyances, par rapport à votre manière de voir le monde, ce n'est pas du tout vrai. C'est terrible. Alors, ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas la réalité dans votre dimension, dans votre manière de concevoir le monde. OK ? Comment le dire d'autres ? Vu comment vous percevez la réalité, ça n'est pas juste, ça n'est pas vrai. Ici, pour moi, il va y avoir un équilibrage. En fait, c'est comme si on apprenait à être seul, comme si par le passé, là, nous avions appris à rayonner. Ah oui, et que ça vous avait pris du temps. Alors, pris du temps et puis faire des allers-retours. Ici, c'est comme si des gens avaient appris à se connaître. Alors, il y a une transformation. Ah ! Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voit les choses très différemment. Pour moi, ici, c'est une transpiration, une transformation profonde. J'ai des gens qui en ont sué, qui en ont chié, bavé, tout ce que tu veux. Moi, ici, il y a une réconciliation. Il y a de la tendresse et de la douceur. C'est comme s'il avait fallu pour certains qu'on vous fasse vivre un truc, je ne vais pas dire impitoyable, mais... Ah ouais ! Pour lâcher, quoi. Oh là là ! J'ai un portail, j'ai de l'enracinement, j'ai la solution, c'est d'être soi, j'ai la lumière. Soyez-vous dans la lumière, soyez-vous dans la lumière. Ah ouais ! Sagesse, les chemins qui s'ouvrent parce que vous avez fait des choix. Oh mon Dieu ! Il est très fatigant, ce tirage. Parce que pour moi, en fait, ici, c'est la voiture balai pour la 5D. Alors, qu'on s'entende bien, ici, ce message s'adresse à des gens qui sont très connectés depuis toujours, mais qui ont du mal à s'ancrer parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité de l'enracinement pour recevoir leur message. Et pourtant, et pourtant, je n'aime que toi, et pourtant, ils n'arrêtent pas de recevoir des messages, beaucoup de messages, mais c'est comme si on se trompe sur l'interprétation. ici, j'ai des gens, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, moi, je me rappelle de, je ne vais pas la citer ici, mais bon, de gens qui canalisent depuis des années et tout, et qui ont tendance à te faire passer des messages sur un ton catastrophique ou catastrophant, ou tu vois ce que je veux dire. Et ici, en fait, c'est une déformation personnelle de l'information. Et du coup, comme c'est très important l'émotionnel, le sentimental, l'affect chez l'humain, c'est comme si ces personnes-là avaient à bosser justement sur comment je fais passer le message sans affoler tout le monde. Et c'est quoi le fond du message ? Et comment je réussis à aider les gens qui sont à un certain niveau de sagesse à accéder au niveau suivant sans les affoler puisque en les affolant tu les fais vibrer plus bas ? Donc, effectivement, il peut y avoir ce côté de je renforce ta force parce que je te donne de la difficulté. Tu sais un petit peu comme les papillons se frottent les ailes et ils ont besoin de se les frotter parce que sinon elles ne sont pas assez fortes pour voler. C'est pour ça qu'il ne faut pas les aider à sortir de leur coquille. N'est-ce pas ? Si tu es un papillon, sors de ta coquille. Et ici, pour moi, c'est comme si vous aviez eu besoin de traverser ce genre de difficulté pour vous affirmer de manière suffisamment ferme. J'ai vraiment une nécessité d'ancrage pour passer ce portail, pour être vous-même. Et c'est comme si on avait dû pour certains un petit peu vous renforcer, vous solidifier là pour que vous soyez sûrs de vous, dans vos positionnements. Ici, vous allez couper avec des choses que pourtant vous avez entretenues depuis longtemps. mais vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit plus. Il y a beaucoup d'illusions qui vont être perdues. Là, on a une belle ouverture du troisième oeil, on a une renaissance. On est vraiment dans... Comment pourrais-je dire ? On entre de plein pied dans l'air du verso. Alors, pour moi, vous savez qu'on y est déjà depuis un moment. C'est quelque chose qui nous pousse, mais là, on arrive vraiment vers quelque chose de très très beau qui nous invite à être nous-mêmes. Donc, ne doutez pas de vous. Regardez-moi ça, il y a de l'indépendance. Il y a être soi avec le neuf de denier. Il y a arriver bientôt au terme d'une route. Vous n'avez plus rien à trouver. Vous êtes autonome matériellement, financièrement. J'ai l'empereur ici. Bon, il tombe à l'envers. Il est mal luné. Il marche sur la tête. Il y a beaucoup de valeurs qui sont en train de se retourner en ce moment. On est en train de voir les choses autrement, sous un autre angle. J'ai l'hermite d'ailleurs qui me renvoie aussi un petit peu à l'énergie du pendu. N'oublie pas, le pendu, il renaît aussi. René. On a travaillé aussi cette capacité à être seul. Alors, pourquoi on a travaillé cette capacité à être seul ? Parce qu'il y avait quelque chose à régler pour la dépendance affective pour nombre d'entre nous. Ici, il y avait quelque chose à régler par rapport à l'abandon. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications de où. C'est quelque chose dont tous les gens de notre espèce ont peur. En fait, quand on était petit et vulnérable, notre peur, c'est d'être laissé, c'est d'être oublié. D'accord ? Dites-vous bien qu'on ne peut réactiver ses peurs chez quelqu'un que s'il les a vécues. C'est quelque chose qu'on a à peu près tous vécu, mais il y en a qui l'ont vécu plus fort que d'autres. Tu vois, tu peux avoir... Bon, bref, j'ai de l'introspection. On l'avait déjà vu. Tu vas avoir beaucoup de clarté. Il y a des opportunités qui vont se présenter ici. Ah ouais. Il y a peut-être un nouveau boulot qui va vous faire plaisir ou dans lequel vous allez avoir énormément de succès, faire beaucoup d'argent. Moi, j'ai des gens qui vont se mettre à faire un business en couple, même si ce n'est pas officiel au début, mais il y a vraiment cette rencontre, ces personnes. Attention aux engueulades parce qu'ici, j'ai le diable et j'ai sorti la carte de la foudre sur la carte du conflit. Pour moi, il y a des gens qui peuvent s'engueuler parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de l'autre. Ce n'est pas des... Donc, on vous dit de vous positionner autrement. Il y a des opportunités à saisir ici, mais il faut vraiment que les gens aient la sensation d'être égaux, égaux, je ne sais pas comment en dire, de plus. Et alors, attends. Des belles choses, hein. As de Denis, As de Bâton, on démarre quelque chose autrement, avec beaucoup d'enthousiasme. Famille, Trahison, Carrefour. Ici, vous avez la possibilité de faire autrement. On peut couper les liens avec quelqu'un avec qui ça ne va plus ou avec une structure. Famille, Trahison, Carrefour. Vous allez apprendre que, ici, ce n'est pas forcément votre famille, mais ça peut. Que quelqu'un vous a grillé un plan ou... Bouclier. On va se protéger, ici. On va en dire moins. Chance. Waouh. On va s'en sortir bien, ici. Oh, regarde, Contrat. Contrat, Parole. Séparation, Argent. Bon, pour moi, ici, on va rediscuter. Oh, cadeau. Impeccable. Pour moi, ici, on va rediscuter. J'ai peut-être des gens avec lesquels vous êtes séparés verbalement et qu'en fait, ici, ça va se manifester financièrement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, alors, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à votre famille. C'est comme s'il y avait des gens qui ne vous sentaient pas assez stables pour vous donner quelque chose, pour vous léguer quelque chose. Et là, ici, j'ai des gens qui n'avaient conclu mais c'est marrant parce que ça rejoint les énergies qu'on avait eues pour le 10 août qui étaient convenues d'une séparation et qui ne l'avaient pas actée dans les faits. Et là, on va partir sur un nouveau départ, t'entends la voiture qui démarre, j'adore, et en fait, on va acter les choses dans la matière. Il va y avoir un cadeau de l'univers parce que pour moi, vous terminez vraiment quelque chose. Oh, il y a de la sensualité derrière, et de la santé, sexualité, santé. Donc pour moi, il y a des choses qui repartent. Parce que vous, vous êtes protégé par rapport à certains qui vous avaient trahi par le passé. Ici, il y a une ouverture qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Bouclier, chance, ouverture. On protège les choses qui commencent ici. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux et même sans vouloir faire de mal, des fois, on abîme quelque chose et comme c'est le début, il peut y avoir des problèmes de confiance ou des trucs qui correspondent à des doutes. Car fourre changement. Donc là, on va vraiment s'y prendre autrement. On nous le répète avec l'étranger en dos de deck. Il y a de la clairvoyance. Pour moi, ici, vous connectez à votre chance et ça se passe par les mots. Pour moi, vous allez moins parler à votre famille ou même à vos potes de quelque chose parce qu'il y a déjà eu de la trahison et vous êtes conscients de votre chance maintenant. Et vous vous ouvrez à recevoir l'abondance qui est prévue pour vous. Pour moi, ici, vous allez clairement identifier où était la fuite ou quel était le problème. Et ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est quelque chose de... Ouais. Regardez, sentez comment vous vous sentez. Ouais, j'ai des gens qui vont vraiment se fier à leur feeling. Et pour moi, santé voyage, c'est aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à comment on se sent et de comprendre que la guidance, elle est là. Et de... Ici, vous allez vachement mieux interpréter vos messages parce que c'est... Il y a vraiment cette histoire de... Comment ça va ? Comme disait Ilios, comment... Est-ce que vous... Vous posez votre main sur votre ventre, là, ce matin, aujourd'hui, dit... Comment ça va ? J'ai le chakra de la gorge qui est un peu pris, là, j'ai des choses à dire, je ne sais pas... Il y a des trucs que je n'ai pas fait et tout, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de temps pour me concentrer là-dessus, je suis très contente de ce que j'ai vécu là, mais là, j'ai envie de faire ça. Comment ça va ? Je te dis tout ça parce que souvent, on l'a sur le cœur et ça ne sort pas. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil ? Les peurs. Bon, pour moi, c'est clairement faites face à vos peurs de manière constructive parce que c'est comme si on vous dit fais-toi confiance, t'en as vu d'autres. On a peur de réussir, on a peur de faire de l'argent, on a peur d'avoir beaucoup de plaisir. J'ai des gens qui s'aiment, qui s'aiment, qui reconnectent avec leur amour d'eux-mêmes. On a peur d'avancer ici. Le chariot et le diable nous parlent d'avancer vers le plaisir. Vous allez avancer quand même. Partir quand même. Ouais, ici, il y a des peurs que vous ne laissiez pas remonter même. Des espoirs déçus. Pour moi, ici, il y a autant de deuil, des choses qui vous ont déçus que de peur encore. Et ici, on peut avoir des peurs très immatures. et c'est le fait d'accepter ces peurs. Peur d'être abandonné, peur d'être laissé, peur d'être rejeté. Tu sais, OK, tu as peur du noir. Jamais un gamin, tu ne l'as rassuré en lui disant mais non, ça ne sert à rien. Regarde, on va trancher parce qu'on est accompagné. Ah oui, dans des rapports plus équilibrés. Il y a des gens qui vont quitter une situation. ici, si vous étiez comment dirais-je, attaché, coincé, j'ai mal au ventre. J'ai des gens qui ont eu des grosses peurs par rapport à quelqu'un et on ne va pas rester parce qu'on a besoin d'autres choses pour retrouver son équilibre. Ici, on peut avoir aussi des gens qui ont très peur de réussir et très peur d'être connus. On a la force, on a la reine de coupe, on a vraiment la trouille, on est prêt à se faire dessus. Reine de coupe, as de coupe, on a peur de réussir, on a peur de manquer aussi de réussite. On a peur de ne pas être reconnus ici. Donc ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'être rassuré, rassurez-vous. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, c'est à vous de régler ça en interne parce que ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. À l'extérieur, on vous aime. À l'extérieur, on vous aime, la source vous aime, il n'y a pas de blocage à l'extérieur. Il n'y a que vous qui vous privez de tout ce qui peut être fondamental. On parle de besoins. Ici, on a des besoins spirituels, on a des besoins matériels. Comblez vos besoins premiers, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez besoin d'être rassuré pour réussir, vous avez peur de ça. Il y a peut-être des choses que vous avez encore à apprendre avec le papa. En tout cas, on vous dit que vous êtes connecté. Oh là là ! Apprenez à vous protéger, c'est ce qu'on vous dit. Apprenez à vous protéger, apprenez à être complètement vous. Apprenez à ne plus avoir peur. Apprenez à vous rassurer, à vous mettre dans votre bulle. Apprenez à vous appuyer, je ne sais pas, vous comprendrez. Apprenez à vous appuyer sur vos quatre piliers. Quatre piliers, 4D et 5D. Ok ? Je vous embrasse très fort. Gardez la foi. Bisous.